Les révélations se poursuivent cinq jours après l'accident de voiture impliquant l'humoriste Pierre Palmade. Survenu le vendredi 10 février, l'accident a impliqué trois véhicules. Bien que Pierre Palmade soit officiellement hors de danger, il a été testé positif à la cocaïne ainsi qu'à plusieurs médicaments de substitution. Une circonstance qui pourrait entraîner de graves conséquences judiciaires pour l'humoriste. Lors de son apparition sur BFM TV le lundi 13 février, François Rollin, le metteur en scène de Pierre Palmade, a exprimé son opinion sur l'affaire en réponse aux critiques selon lesquelles l'humoriste ne se soucie pas des victimes. Il a répondu que ces critiques n'ont pas le monopole de la compassion et de la compassion. Je suis également touché profondément par la tragédie qui affecte cette famille innocente et je prie pour leur guérison, leur indemnisation et leur accompagnement. Certaines personnes disent que je suis ici pour défendre mon ami Pierre Palmade, mais je n'ai pas à le défendre car il a commis une erreur grave. Je fais confiance à la justice de notre pays pour lui imposer une sanction appropriée, ni plus ni moins. En outre, François Rollin, qui est très proche de Pierre Palmade, a abordé l'addiction à la drogue dont souffre son ami et collègue. Il a exprimé sa tristesse, car il considère que Pierre n'a pas volontairement causé ce malheur. Il a ajouté que la situation était difficile et douloureuse pour tout le monde et qu'il n'éprouvait pas de colère envers Pierre Palmade. Il a expliqué avoir conseillé à son ami de sortir de cette situation à plusieurs reprises, et qu'il l'a vu tenter de le faire, mais malheureusement sans succès. Il a également comparé la situation de Pierre à celle de son fils qui essaie d'arrêter l'alcool mais qui n'y arrive pas. François Rollin a exprimé qu'il ne pouvait offrir que son amour à Pierre Palmade et espérait que des professionnels pourraient l'aider et l'accompagner. Cependant, il a souligné que malheureusement, cela ne fonctionnait pas toujours et que cela pouvait parfois tourner très mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada